Si ton écran tactile ne fonctionne plus sur ton smartphone Android, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous les millas de la chaîne Tenorshare français, j'espère que vous avez l'affaire. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, si tu as un smartphone sous Android, que ce soit Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme, Oppo, etc. Et que tu as un problème avec ton écran tactile, que ce soit il bug ou bien il ne fonctionne plus, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo je vais te montrer quelques solutions qui vont te permettre de régler ce problème assez facilement. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être en défi de chaque nouvelle vidéo. Et sans tarder, on passe directement aux explications. La première solution et avant de passer à n'importe quelle solution de réparation, c'est tout simplement de vérifier votre écran. Pour se faire vérifier si l'écran n'est pas fissuré, rayon profondeur ou bien de présence des pixels morts, ensuite vérifier les éléments et accessoires qui peuvent empêcher votre écran de répondre à vos manipulations en enlevant le film de protection, vos gants et nettoyer la partie tactile. Deuxième solution, il se peut que votre smartphone rencontre juste un petit bug système et des fois il nécessite juste un redémarrage de votre smartphone qui peut régler certains problèmes. Pour forcer le redémarrage, appuyez sur les deux boutons volume bas et le bouton power jusqu'à ce que le logo Samsung apparaisse sur votre écran. La dernière solution et celle que je vous recommande, c'est que aucune de ces méthodes ne fonctionne avec votre écran, c'est de réparer le système de votre smartphone grâce à un logiciel professionnel. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel chez Tenorshare, Tenorshare Reboot pour Android. C'est un logiciel simple et intuitif. En quelques clics, vous pouvez réparer n'importe quel problème lié à votre smartphone Android. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à checker le lien téléchargé et le tester. Et sur ce, on passe directement aux explications sur le PC et le smartphone. Je vous laisse la page produit d'utiléchargement Tenorshare Reboot pour Android, que ce soit dans la description ou bien dans l'espace commentaire, si vous voulez en savoir plus ou bien télécharger le logiciel. Puisque c'est la fin d'année, vous avez des promotions et des jeux concours qui vont vous permettre de gagner des iPads Pro ou bien directement des réductions intéressantes. On va installer et ouvrir directement le logiciel. C'est assez simple et intuitif. Vous avez toutes les options et c'est réparation système Android. On a d'autres options, entrer, sortir, fastboot, recover mode, etc. Tout d'abord, on va connecter tout simplement notre smartphone Samsung directement au PC. Il va le détecter automatiquement. Puis tout simplement, on va choisir l'option principale, réparer le système Android, juste en vert, juste ici. Puis tout simplement, on va cliquer sur réparer maintenant. Là, on va choisir la marque, le modèle, la gamme, etc. de notre smartphone. Puis on va cliquer tout simplement sur suivant. Là, il va commencer le téléchargement du firmware de votre smartphone. Ça peut prendre quelques minutes. C'est assez rapide. Tout dépend de la connexion d'Internet. À la fin du téléchargement, tout simplement, on va choisir réparer maintenant, juste ici. On va cliquer sur continuer. Là, on va mettre notre smartphone en mode download ou bien téléchargement. On reste appris sur les boutons volume plus et volume moins quelques secondes et on va connecter notre smartphone avec le câble. Puis là, on va cliquer sur le bouton augmenter le volume pour entrer dans le mode. Puis automatiquement, le logiciel va le détecter et il va commencer la réparation. La réparation peut prendre entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Voilà, la réparation est bien terminée. Le smartphone va être redémarré. Ça peut prendre le premier redémarrage après la réparation un certain temps. Puis je peux accéder directement à mon smartphone. Comme tu peux le voir, l'écran vient d'être allumé. Je peux accéder maintenant à mon smartphone. Voilà, c'est assez simple grâce à ce logiciel et c'est très facile et intuitif. De toute façon, tous les liens seront dans la description si vous voulez en savoir plus. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. M'achez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres suggestions, des questions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires aussi. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et activez la cloche pour être ratifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.